et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur synergy on continue notre petite partie de ce matin on va enlever la pause tout de suite alors j'ai placé ici pour voir une place culturelle je vais voir si on peut réussir à avoir ici un quartier convivial et un quartier historique qui contiennent le hall des sages le hall des sages donc je l'ai mis assez proche du coup on va peut-être devoir refaire des maisons on va voir toute façon ça coûte la blinde de roche boréale donc c'est pas tout de suite mais j'avais envie de tester j'ai envie de tester donc on va voir un petit peu ce que ça donne alors on avait une expédition en cours des recherches en cours parfait dans deux jours c'est la saison sèche ça devrait le faire je pense ça devrait le faire ça devrait le faire et ici je me tâte possiblement à travailler sur un quartier portuaire parce que maintenant qu'on a nos armes déployées on peut faire des maisons à londres ici donc ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir un quartier portuaire dans le coin mais le quartier portuaire il lui faut pas un ponton il lui faut une pompe à eau or du coup bah on n'en a pas donc donc pour le moment bah on va pas en faire tout simplement alors on a terminé la pépinière l'action de plantation peut être commandé aux citoyens depuis la pépinière la potation compte de nombreuses graines et souvent de l'eau potable et on peut obtenir des nouvelles plantes lors des explorations pour l'instant on n'a jamais eu les plantes ne peuvent pas être introduites n'importe où elle possède des besoins qui dépendent des propriétés des sols les besoins d'une plante sont révélés par l'analyse état des sols ces informations sont ajoutés dans le panneau de la plante pour chaque propriété il existe trois types d'informations possibles la plante peut se plaire à n'importe quelle valeur la plante est d'autant plus satisfaite que la valeur est élevée ou la plante nécessite une valeur précise et de moins en moins satisfait plus la valeur est élevée ok lors de la plantation une carte thermique permet de mettre en valeur les endroits conviennent le mieux ça c'est cool parce que sinon c'est le truc qui va être compliqué attention cette carte thermique se base sur les informations connues et peut donc être incomplètes à la bête plus une fente est satisfaite plus elle pousse rapidement se propage et apporte des ressources donc une plante est malade la porte des ressources pourri et meurt si elle reste trop longtemps dans cet état ok très bien donc là par exemple on pourrait dire je veux planter des arbres à casquette dans ce coin là parce que je sais que eux ils en ont besoin des arbres à bouquet des arbres à casquette donc mettons 20 graines 20 hauts ça c'est juste 20 hauts ok on va en mettre un peu alors où est ce qu'on peut en mettre pour mettre un par là par là un proche des maisons par ici ça marche pas oui parce qu'il ya un arbre déjà ici un ici par exemple ça c'est bien dans sa zone c'est pas dans sa zone tant pis ce sera dans sa zone à lui non il s'en fout oui ah du coup faut les faire vraiment ok d'accord très bien donc on a dit un là et on va en mettre un là déjà c'est pas mal et un là et après on va vouloir mettre un des arbres à bouquets un ici et un ici non pas la place là c'est trop petit qu'est ce qu'il y aurait comme petites plantes qu'on pourrait mettre ici le seul truc qu'on connaît c'est l'arbre à sanctuaire on n'a pas de petites plantes qui marcheraient donc ça ne fonctionne pas un bras jeu on va peut-être pouvoir faire qu'on essaie de voir si on peut pas trouver des zones où on trouverait d'autres plantes après là là il ya moyen de planter des trucs un arbre sanctuaire sans de repousses gens pétrifiés doigts des berges je me souviens que les gens pétrifiés il y avait un truc en rapport avec eux donc comme quoi ils empêchaient une toute autre espèce de pousser à proximité c'est ça donc on pourrait en mettre un peu par exemple par là dans cette zone là toc alors pour le moment on n'a pas là on n'a pas le truc de d'analyse des sols je crois pas tac 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 qu'est ce qu'on l'a vu ce qu'on a pu le faire non état des sols on l'a pas donc du coup pour le moment on les plante mais peut-être qu'ils vont pas pousser bien sûr il nous faut du monde dedans on n'est pas aux pièces on met une personne qui devra se libérer là il ya une seule personne de rabais c'est un peu tendu une seule personne de rab enlever un transporteur tant pis même si c'est un petit peu juste déjà en tâche de transport la priorité c'est de faire de l'eau ah oui après c'est vrai qu'on a du monde qui travaille sur les bancs et tout donc ça va libérer de la place parfait et on obtient 50 citoyens ou excellent direct quoi oui parce qu'on a eu neuf enfants sur ce cycle parfait donc là on est en saison sèche il va faire plus chaud si on regarde la température c'est plus la même température dans les maisons ici par exemple 46 degrés de température un père intérieur c'est juste pile poil par contre 71 degrés 70 degrés c'est l'insolation assurée donc là techniquement toute cette zone là c'est un peu compliqué on pourra demander on pourra commander des arbres je pense qu'on va peut-être même commandé des armes d'ailleurs là là il ya on s'en fout des armes ici il faudra juste en mettre peut-être un peu pour avoir de l'ombre en même temps on a un arbre qui fait de l'ombre juste là où il faut donc c'est pas une priorité il sait il fait plus frais pourquoi 53 d'avoir peut-être un truc qui apporte de l'humidité difficile à dire humidité ah oui c'est l'humidité que je regardais oui mais ça me donne la température mais là du coup la température humidité 22 et là 22 donc c'est pas ça qui donne plus de température peut-être parce qu'il ya plus d'arbres donc plus d'ombres c'est les abris soleil à les abris soleil ils ont une portée c'est peut-être ça qui joue juste une déco tac 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 nourriture abris soleil si ça fait du bien-être ça doit être ça je pense qu'ils jouent du coup peut-être qu'on pourrait mettre des petites plantes qui mettent un peu d'humidité à droite à gauche minéraux il n'a pas mal en haut matière organique c'est pas si mal aussi j'aimerais bien transformer cette zone là en champ mais il ya eux qu'ils foutent donc on va peut-être les virer ces champis là ok on avance on termine nos lampadaires ça nous donne des petits bonus à droite à gauche c'est parfait ici aussi du coup on a nos huit sur huit tac 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 là on n'a pas de malus on a terminé notre puits excellent donc là pareil on doit avoir un petit bonus ici voilà ça y est 100 points quand même pour le puits on a 3752 une taux donc ici on n'a pas assez de graines il va falloir que on peut-être là on commence à générer de la graine du coup vous on va vous enlever tout ça et vous allez commencer à disperser des graines sachant qu'il nous faut de la ressource pourrie pour ça là non c'est plutôt du toxique là on peut le faire avec eux les petites clochettes aussi là on n'en fait rien d'autre donc on peut les ramasser on va pas se gêner ça veut dire que eux du coup alors là on va peut-être j'en ai mis combien de personnes ici une c'est parti vite les graines la vache attendait pas à ça ça veut dire qu'ici on va remettre le ramassage de trucs boréal parce qu'on en a besoin très clairement on a besoin ça c'est ça c'est la cendres pousses enlève voilà n'a pas d'autre la cendres pousses il n'y en a pas d'autre des machins pétrifiés il y a du champignon ici ils se font plaise on n'a pas de nouvel émanation rocheuse on est d'accord non pourrait planter un peu de trucs pétrifiés ici aussi on sait qu'ils poussent et qu'on n'en aura jamais assez c'est parti toi du coup en train de bosser on va attendre qu'il est terminé de faire ce qu'on lui a demandé je pense qu'il a quand même il a quand même pu en mettre quelques uns ça c'est cool il bosse il a fait ses armes à casquette et il est bloqué pour l'arbre à bouquet ok on va l'enlever et on va envoyer là pour travailler un peu plus efficacement ici ici on disperse un parfait ok on a terminé ce petit entrepôt ça va nous donner un petit bonus supplémentaire normalement là voilà on a les 20 points ici et l'expédition est rentrée parfait repartez un bosquet on va voir si on n'a pas des plantes là bas c'est parti on va au bosquet et donc on a une tablette répartition des tâches de poste dans la ferme agricole ok qui demande des composites qu'on sait pas faire qu'on sait pas du tout faire alors pour l'instant notre seule production de ressources pourrées elle est là donc ça va pas aider à la dispersion de graines mais bon on va faire avec tant pis on a 9 personnes là avec tous les enfants qu'on rejoint on pourrait mettre plus de monde ici pour avoir plus de branches parce qu'on prend toujours pas d'avance sur les branches clairement on les on les coupe les armes est-ce que ceux qui sont là bas on pourrait pas les couper aussi si on se donne de la ressource souple pas de la branche ça fibre sous poids on a 260 c'est pas une priorité clairement une priorité c'est les branches et probablement qu'un peu plus d'arbres sanctuaires pour pouvoir équilibrer entre l'écosse et et les branches ce serait pas mal mais là déjà on a nos premiers armes qui poussent ça fait plaise ça va vite ça veut dire qu'ils sont probablement contents ils sont pauvres là du coup on commence à gagner quelques points alors on a recherché le travail du bois parfait on avait une mission qu'on n'avait pas pu faire à cause de ça ça on l'a fait du coup le truc à épines excellent j'aimerais bien qu'on fasse ça pour augmenter notre notre tout nos possibilités on va dire là dessus et là si on fait alors on va attendre qu'il ait terminé sa sa production mais on peut faire des sculptures maintenant aussi tiens excellent une fonderie c'est pas tout de suite la fonderie je pense l'expédition est arrivée à destination mépris d'accord en parcourant les bosquets verdroyants de la région l'expédition découvre une forêt extraordinaire chacun de ces arbres semble pousser à une distance précise de l'autre sur le rayon d'une dizaine de pas un anneau de fleurs noires pousse autour de chaque spécimen par conséquent cette forêt est formée de milliers de cercles qui s'entrechoquent et se croisent ce bosquet est bien peuplé et semble se régénérer rapidement nous pouvons abattre des trompes si nous avons besoin nous pouvons également étudier le comportement on va plutôt utiliser étudier le spécimen ça me paraît mieux les pétales des fleurs noires s'avèrent avoir l'épaisseur et la texture d'un champignon cette espèce fongique existe en symbiose avec les arbres et leur permet de communiquer leurs intentions territoriales excellent aucun arme ne peut s'installer à une portée donnée de son voisin et ce grâce aux anneaux fongiques qui les entourent excellent un bonus de culture franchement bienvenue ça c'est cool ça fait plaisir alors ici on en est au niveau médoc c'est pas pire ça vaut pas le coup de remettre quelqu'un dedans il faut enlever la peau si on veut que ça avance bien évidemment donc le boréal reste quoi qu'il arrive problématique les plantes poussent plus vite qu'on les ramasse ce qui quelque part est bien mais est-ce que vous vous savez ramasser ça non c'est pas c'est de la taille c'est pas de l'élagage c'est pas des armes ces trucs là on va enlever ces deux champignons là qui m'embêtent c'est un peu le bordel les bancs j'avoue mais bon on a réussi on a mené 15 sur 40 ici donc là ils ont plus de bois parfait on va faire ah non il faut de la roche boréale pour faire ça alors confection empire il faut 20 boréales refroidissement l'eau propre c'est des branches ah on peut faire aiguisage comme ça c'est juste un petit peu de branches un petit peu d'épines ok et on a aiguisage des trucs en pierre très bien donc nous on va juste faire ça voilà un peu de branches un peu d'épines je pense qu'on peut gérer ça c'est de l'ordre du faisable donc utiliser plein de branches ou plein d'épines on utilise un peu des deux il y avait deux mecs l'un sur l'autre alors lui ramasse un petit il récupère une roche et lui ramasse un grand il récupère trois d'accord ok parfait mais un peu plus de transport et eux là ils s'en sortent on a déjà utilisé toutes nos ressources pourries malheureusement et eux ils nous ramènent des graines et de la culture et des céréales qui pour l'instant ne nous servent pas mais que l'on stocke bien évidemment il s'est devenu un bosquet comme ça on peut y retourner éventuellement quoi pas une grotte un ruisseau une clairière une clairière on pourrait peut-être peut-être trouver des plantes allons-y on va peut-être réussir à sortir du rouge ici un jour c'est pas dit nos ressources de nourriture se refont mais je pense que je vais quand même mettre une personne de plus là c'est quoi ça c'est un lampadaire qui attend bon je pense qu'on peut enlever ça alors relancer le jeu a fait disparaître le petit bug là qui m'empêchait de m'être prioritaire on commence à avoir suffisamment d'outils ça y est on a nos 32 protections qui ont été rangées aussi ce qui veut dire que là on va pouvoir éventuellement faire la recherche qui en demande méga champi quoi alors on a terminé ah déjà ici on va pouvoir récupérer deux cossakeuses de plus ça c'est plutôt cool qu'est-ce qu'on a prévention des maladies augmente le bien-être dans la portée ok pourquoi pas ah mais c'est culturel pardon extraction de sable on a 100 de culture donc on peut aller chercher ça et ça il nous le faut pour notre quête on est d'accord je crois vérifier mais ouais un extracteur de sable il nous le faut pour notre quête donc on va aller le chercher c'était parti c'est parti c'est parti toi il te faut pas un extracteur de sable c'est toi oui qu'il faut un extracteur de sable je crois fonderie voilà c'est ça extracteur de sable ou manufacture de sable ou grotte aménagée un peu d'écorce on est où des ressources 300 d'écorce peut-être pouvoir scalmer un peu on a 14 graines c'est pas assez un il en faut il en faut 20 pour ça comment ça se fait d'ailleurs que celles qui ont été amenés là ils ont été consommés par quelque chose n'utilise pas de graines ici pas de graines ici non l'expédition découvre une clairière au centre de laquelle se dresse un pied d'estral très lisse qui n'a ni la rugorisité de la roche ni le froid du métal ok dessus repose des fragments de pierres friables marqués de motifs familiers il s'agit de l'une des tablettes conférant le savoir malheureusement brisé en morceaux à côté du pied d'estral les explorateurs trouvent une étrange table circulaire éclairée de symboles turquoise certainement une seule de compte une sorte de console de commande mais pour quoi faire on va examiner l'appareil la table rotative est composée de trois cercles concentriques qui permettent d'aligner différents symboles sous un sélecteur carré au dessous de la table se trouve un compartiment vite à l'exception de quelques flocons de neige on va mettre de l'eau une fois l'appareil alimenté les courants d'air cessent brusquement et dans un arc de lumière en moins d'une seconde une tablette en parfait état apparaît ah bah merci j'ai envie de dire nickel ok celui-là est poussé vachement plus vite que les autres là ils sont pauvres l'huile est en bonne santé il va falloir qu'on travaille du coup sur les besoins qu'est ce qui se passe il n'y a pas d'eau dans les bâtiments proches ici on a 174 d'eau là on a un peu d'eau d'avance non il nous faut de l'eau là il nous faut de l'eau et on a terminé le bar à thé il va parfait ça fait plaisir on va aller chercher la sécurisation des grottes parce que je pense que si on peut rentrer dans les petites grottes là il ya peut-être des trucs cools qu'on va pouvoir en sortir par contre il faut de la flotte là très clairement pas d'eau en pleine saison sèche ça va pour le fire alors si je mets clarification par le sable là on fabrique 20 flottes même en saison sèche non c'est toutes les recettes pourtant ah ça fait briquet 30 ça peut-être bon de toute façon pour le moment on fait de la décantation de base d'ailleurs je vais pas regarder mais il faut mettre du monde dans les puits comment ça se passe fonctionne tout seul ok tant mieux pourquoi pas j'avoue que la lot ça pique un peu ça se casse la figure on va dire ça va bien là on a bientôt terminé d'alimenter ça si je voulais faire une place botanique j'ai même pas fait gaffe que je pouvais faire ça c'est pour faire un nouveau quartier alors déjà là on déchiffle la tablette on nous a rien fait bon bah c'était un truc qu'on avait déjà pas de bol ici par contre j'aimerais beaucoup trouver des des plantes où on va viser le marais qui me paraît plutôt adéquat dans le concept et du coup du coup du coup du coup là c'est bon on a commencé à ramener un peu d'eau on va se calmer on va laisser bosser tout ça on a fait la moitié de la saison sèche déjà donc du coup oui là on a une place botanique qui s'est débloquée je pense que toutes les places permettent de faire des des quartiers différents on va demander une construction j'aimerais bien dans le coin là on va voir ce qu'il faut il y a de nouveau plus d'eau là ok bon il faut laisser un peu de un peu de priorité le temps de refaire les stocks visiblement il a il a signé un citoyen bah oui vas-y viens il y a un citoyen disponible normalement qu'est-ce qu'il fout il est en train de courir partout c'est ça on a presque plus de quoi s'accuser il va devenir problématique on en ramasse où là là c'est vrai qu'on en ramasse plus de temps on va devoir augmenter un petit peu notre production il y a que les armes sanctuaires qui permettent d'en faire en fait et c'est vrai que quand on ça crepe pas on voit que ça pousse tout seul il y a des petits armes sanctuaires supplémentaires qui poussent c'est plutôt agréable là il y a des sons de repousse qui posent aux côtés des clochettes à bec qui se stimulent les unes les autres donc ici on a tout ce qu'il faut mais on a personne si ça y est là ça s'est débloqué lui il a commencé à bosser chaque mot un choc nos explorateurs ayant reçu un appel à faire du troc se mettent en direction d'un petit village petit mais bien installé se mettent en route du coup cependant ils découvrent que les habitants sont en détresse le peuple a construit un barrage dans les réseaux voisins afin de produire de l'énergie pour leur infirmerie mais ces derniers jours le flux électrique passe en surserge fréquente et s'interrompt même totalement par moment quelque chose d'étrange se passe près du barrage mais aucun des habitants n'a pu éclaircir la situation explorons en observant les eaux nous découvrons une créature céphalopode aux membres incroyablement fins et presque totalement transparent il n'est pas surprenant qu'elle ait échappé au regard des villageois la bête s'accroche au barrage et une fois blotée contre lui lui inflige des chocs électromagnétiques en jugeant la fréquence des chocs et leur sérialisation nous pouvons identifier que cette créature utilise un langage rudimentaire et tente vraisemblablement de communiquer avec le village oh trop fort on va essayer de traduire les explorateurs transmettent aux villageois le message de la créature et ne demandent qu'être libérés du cours d'eau les villageois sont plus qu'heureux d'obéir et bah écoutez excellent incroyablement excellent j'aime j'aime beaucoup ça y est on a terminé ce foutu lampadaire c'est pas trop tôt on va pouvoir commencer à travailler sur cette place et je voudrais voir en fait comment les Horace je la fais ici aussi parce que je voudrais voir comment les Horace battent parce que là déjà c'est de là on se partage équitablement ici on va en rajouter une autre est-ce que ces trucs là vont être dans la portée de celui là ou pas je suis curieux de voir on va se calmer un peu sur sur l'élagage des des trucs casquettes là on a largement suffisamment de ressources ah un citoyen a soif tabou il basket habite dans cette zone là et ça commence à être problématique est-ce qu'on a vraiment un problème d'eau potable ou si j'ai les transporteurs qui se galèrent c'est les transporteurs qui se galèrent on dirait ils sont tous partis manger en même temps forcément ça n'aide pas on a plus d'eau potable d'eau toxique en même temps non plus ok c'est embêtant comment on ferait pour avoir des gens on peut assigner personne au puits alors ce qu'on peut faire déjà en mode un peu en urgence c'est ramasser de l'eau ici on va se calmer sur l'écorce aussi voilà et on va plutôt faire de l'eau à la place et bon c'est pas tout à fait passé encore la saison sèche mais on y travaille donc on a terminé le condensanteur d'eau mais ce truc là il faut le construire sur un endroit où il y a des geysers je crois et on n'en a pas dans cette zone donc ça ne nous sert à rien atelier du forgeron non on a la menuiserie on peut la faire là en plus ça demande des ressources qu'on a donc c'est cool et l'autre bâtiment qu'on a fabriqué le baraté permet à vos citoyens de stocker ses catégories de ressources on va le faire également il faudrait qu'on soit à la portée de tout ça ah mince on va détruire ça tant pis et on va annuler ce truc là pour que ce soit plus ici on va faire le baraté là il bosse ou qu'est-ce qu'il foute là il faudrait se bouger là c'est bien de manger j'ai l'impression qu'il bug on va les remettre voilà il est parti bosser ici c'est pas grave il reviendra quand il aura fini on a fini la recherche ici on a fini la recherche nouvelle tâche de récolte en taillage pourquoi pas ça c'était du culturel manufacture de sable ou alors fonderie les trucs qui ont un cercle autour je pense que c'est les trucs principaux on pourrait aussi faire les canaux d'irrigation on a suffisamment d'eau toxique allez c'est parti on va faire ça commencer à amener un petit peu d'eau là c'est parfait ils reviennent avec la race de ressources j'aime beaucoup on va aller faire un petit tour dans cette grotte j'avoue que le puits je sais pas on peut même y mettre personne donc je sais pas comment on fait pour pour que des gens y travaillent est-ce que c'est automatique ça a pas l'air de vencer du tout quoi je pense qu'il faut qu'un mec qui ne fait rien vienne s'en occuper mais des mecs qui font rien on n'en a pas des masses on a terminé la sécurisation des grottes parfait est-ce qu'on peut aller chercher ça ? non on n'a plus d'outils on n'a plus d'outils parce qu'il faut que ça avance il faut qu'ils vident le truc d'outils on peut aller chercher les mots qui comptent ça coûte rien on va le faire parce que ça ça va nous permettre des événements certainement très intéressants alors du coup les grottes comment ça marche ? hop on va aménager cette grotte très bien bon là il faut qu'ils finissent ce truc là et après ils pourront retravailler un peu à droite à gauche ici c'est plein les transporteurs font ce qu'ils peuvent il va ici ok très bien compliqué avec l'eau là à mon avis on va voir un problème on va pas assez vite à amener de l'eau pareil la bouffe c'est pas ouf mais elle doit être à la cantine c'est bon elle est à la cantine alors voyons voir du coup toi tu prends ça et la pépinière ok excellent mais tu laisses les entrepôts et tu laisses toute cette partie là on dirait que c'est plus ou moins à 50-50 et donc si on fait des misons il y aura moyen de faire des trucs dans le coin ok pas bien pour le moment ça ça va pas marcher on va pas faire des maisons tout de suite cela dit on pourrait faire des maisons jour 32 on pourrait faire quelques maisons quand même en termes d'ombre dans le coin il y a un peu d'ombre sur le long de ce chemin grâce à cet arbre et à cet arbre donc on va faire ça alors c'est de l'écorce qu'on a en masse ouais des maisons de type écorce hop 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 on va regarder virer ça ça va jusqu'où si je fais de la maison là ça marche on va faire un peu de route là on en a 4 1,2,3,4,5 une là ça passerait non et le rocher on peut détruire les rochers non on ne peut pas détruire les rochers je ne me serais pas gouré ici non c'est bon du coup il va nous falloir aussi un cellier qu'il va falloir alimenter bien évidemment on va le mettre du coup ici c'est central tant pis pour cette zone là et du coup il faudrait qu'on fasse la maison dans le coin là oula là ouais là c'est pas hyper à l'ombre mais c'est pas grave non c'est pas une comme ça que je veux c'est une avec de l'écorce voilà et on va faire une route par là donc là on est bien dans la zone maintenant il va falloir les fer les maisons alors les 9 personnes qui vont arriver vont nous faire plaisir mais du coup on ne devrait pas en avoir beaucoup d'autres pour la prochaine fois parce que nos maisons sont râles à gaulle et en plus il va falloir qu'on mette du monde dans l'infirmerie donc visiblement là notre production d'eau alors on en a de l'eau c'est le transport qui pêche le peuple sans soleil un signal lumineux apparaît au loin l'expédition s'en approche et découvre un moulin à vent en vert construit près de l'entrée d'une caverne d'accord à l'intérieur de la caverne les explorateurs sont accueillis par un groupe de villageois ils se décrivent eux-mêmes comme un peuple qui a quitté le monde touché par le soleil pour privilégier la douceur de la rivière souterraine depuis plusieurs générations ils ont développé une intolérance au soleil et ne peuvent plus cultiver de fruits ou de légumes c'est pourquoi ils attirent autant que possèdent des voyageurs de passage afin de faire du troc on n'a même pas assez de croce saqueuse il faut qu'on regarde ça par contre on a plein de légumes on va donc filer des légumes et en plus on récupère de la culture parfait du coup cossacuse et ouais c'est la merde en cossacuse ouais 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 ici on a un type qui bosse invalide quartier invalide il manque des bâtiments il manque des bâtiments ouais on va peut-être laisser ça pour le moment là on a trois personnes là on a trois personnes la pépinière on a personne ici on va enlever quelqu'un il va falloir qu'on accélère un peu la production pareil pour eux voilà on va enlever quelqu'un on va mettre une personne de plus ici dès qu'on aura de la place on a plus de champignons non plus on a plus de champignons non plus et là on a encore un peu de cossacuse de rab 18 plus les 11 qu'on a là dans stock on va demander à en avoir que 40 ici pour qu'il le vide plus vite vers ce truc là donc ici on est à 136 donc ça va oui 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 vas-y transporte de l'eau toi et eux ils nous ramènent de l'eau parfait on va relancer une expédition et donc du coup on peut retourner ici ressources sur place 350 unités ah oui d'accord on voit on y va écoutez on y va on y va allez plus que trois jours et on va avoir un apport en personnel assez massif qui va faire assez du bien ça y est là on commence à accumuler un peu d'eau ça va aider en espérant qu'ils vont pouvoir aller boire avant que ça soit critique on a pas d'amalgames rocheux qui ont repoussé alors on a terminé la place botanique alors comment ça fonctionne on peut avoir un quartier naturel avec une pépinière et une maison en pierre d'accord un quartier agricole un quartier agricole avec des bâtiments de type bâtiment on dirait les trucs de cueilleurs ou la pépinière et un quartier épanouissant avec un jardin descenteur coût d'entretien des bâtiments d'altération des sols moins 50% et un coût d'entretien qui est très bien le quartier naturel pourrait être pas mal dans le coin du coup il faudrait qu'on déplace notre pépinière là-bas et bien sûr qu'on fasse des maisons on va la détruire du coup de toute façon pour le moment au niveau graines on s'en sort pas bon j'espère ça y est c'est bon il commence à boire on dirait qu'on n'a pas de personnage qui est dans le mal et on a nos 5000 de prospérité excellent excellent ah si on a quelqu'un qui est en mauvaise santé qu'est-ce qui t'arrive affaibli ouais donc il y en a une personne qui est devenue affaiblie au moins on va envoyer du coup à l'infirmerie il y en a potentiellement un autre qui risque s'il ne boit pas vite d'avoir le même problème personne fait chier où sont nos personnels supplémentaires les deux qui bossaient là ils sont partis faire quoi ah ils sont partis bosser là-bas peut-être vas-y laisse tomber ça pour le moment on a besoin d'infirmiers d'abord pareil là du coup alors c'est pas parce que nos entrepôts sont pleins certainement pas nos entrepôts sont loin d'être pleins alors nos entrepôts sont loin d'être pleins mais j'ai fait la boulette de tout à l'heure non j'ai pas fait la boulette dont je vous parlais j'ai bien fait un cellier pour stocker pour stocker la bouffe brute ici donc c'est le problème que c'est plein ici c'est pas qu'ils ont aucun endroit où le mettre voilà on a un paquet de monde qui nous rejoint excellent et on va du coup rajouter une personne de plus au transport parce que ça commence à être un peu critique ok ils nous ont détruit ça ah ça y est on peut faire des canaux et une pompe à eau mais avant un baraté c'est donc bien-être non santé non culture voilà baraté je peux pas le faire encore faut que ça disparaisse voilà et l'expédition il reste peut-être des choses à apprendre étudiants on a récupéré 20 bulbes et bah écoutez parfait c'est déjà ça de pris après on partira explorer peut-être cette zone là c'est encore une région désertique peut-être du coup plutôt les trucs dans le coin voilà là on va reconstruire la pépinière ici plutôt oula il est en il est malade lui carrément on a terminé les mots qui comptent et on a terminé la recherche ici aussi alors du coup on a un petit 10% tiens ah la tablette de tout à l'heure elle nous a donné 10% en fait elle nous a pas débloqué de recherche elle nous a donné 10% ça c'est cool on va faire ça en culturel et en technologique qu'est-ce qu'on pourrait faire avoir construit ferme agricole ok très bien c'est culturel de toute façon ça pourrait peut-être voir le coup quand même à moins de d'eau toxique pour toutes les recettes qui font de l'eau ça pourrait être intéressant sinon quoi la manufacture de sable allez go on a toujours pas fait notre extracteur à sable d'ailleurs je sais même pas où il est savoir culture social bien-être logement extracteur à sable et donc ça du coup si on le met dans cette zone là on améliore de 50% la recette et en même temps si on le met dans la zone de lui ouais donc il faudrait qu'on le mette genre par là qu'est-ce qui coince là ah tu dois être construit sur du sable oui bah quelque part c'est pas déconnant je l'avoue par contre du coup le problème c'est que lui n'est pas dans la portée ah tant pis on va le mettre là quand même alors celui qui est pas bien il est à l'infirmerie parfait on le soigne on commence à faire quelques maisons ici excellent là on a de l'eau on va arrêter du coup ici si je mets purification par le sable on fait 30 bon après on part de 30 d'eau toxique aussi on va en mettre une qui va utiliser du sable vu qu'on va commencer à fabriquer du sable je pense qu'on peut se permettre et il va peut-être nous falloir un deuxième ponton à un moment on n'a pas d'avance en eau toxique et là par exemple ils sont vides ouais il va nous falloir un deuxième ponton je crois hop c'est parti pour un deuxième ponton la menuiserie je l'avais oublié celle là alors on peut faire des troncs d'arbre avec de l'écorce et de la résine on peut faire des instruments à cordes avec de l'écorce et des troncs d'arbre et des vitraux avec du verre on va faire un peu d'instruments à cordes on espère d'en avoir d'en avoir en stock donc là normal on n'a pas ce qu'il faut il faut que le cellier soit construit qui est ici pour que le quartier fonctionne vraiment niveau Kossakuse on en est où ? on en est que ça augmente un peu les stocks oui Chabiti tu peux prendre tu peux prendre des bonbons et si tu veux tu peux aller éplucher les pommes en faisant une tranchée sur deux des bulles bouilleux parfait alors du coup on a dit on va aller chercher ce que c'est qu'un iceberg 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 intérieur quoi que ça puisse être on commence à avoir des graines donc notre pépinière pourra servir à faire autre chose ils sont six dans la tour des transporteurs et ils galèrent ça y est on a notre extracteur de sable on va mettre une personne dedans ça fera 10 sables on va voir ce que ça donne notre atelier de forgeron travaille bien maintenant non pas le refroidissement à l'eau propre aiguisement à l'épineau voilà très bien et du coup on pourrait éventuellement faire des plantations ici ça ça m'a l'air d'être un endroit où on peut planter plutôt que dans le sable ah on a terminé un ponton et on a plein de monde dispo donc on va envoyer deux personnes dedans déjà et trois personnes dedans priorité à ce bâtiment amenez moi de la roche boréale là on a terminé l'archéologie parfait on avance bien sur les recherches alors à la sécurisation de grotte il faut qu'on allait voir ce que ça donne du coup l'anomalie continuera à faire des dégâts tant qu'on n'aura pas bloqué l'accès à la taverne à la caverne pardon d'accord on écroule la caverne pourquoi pas bah on va le faire ça m'a l'air important ça m'a l'air important alors du coup ce truc là ok on est en train de le construire mais c'est pas construit mais visiblement il y aura une histoire d'anomalie dedans ça fait peuples on peut aussi renvoyer une personne là d'ailleurs notre réserve en artefact diminue tranquillement excellent l'extracteur à sable j'aime voilà on va commencer on va commencer à avoir un petit peu de 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 flotte et ça va nous être utile parce qu'il va falloir alimenter ça aussi ici on est remonté à 61 et je pense que vu le nombre qu'on commence à être deux châteaux d'eau plein d'eau ça sera pas trop ah là le puits travaille ah d'accord en fait il travaille pas en saison sèche ah oui production arrêtée en saison sèche c'est ça mais du coup là il produit tout seul de l'eau régulièrement ok bah on a tout intérêt à en faire un autre du coup pas de raison de se priver mis à part que ça coûte de la ressource et qu'on en a pas mais ça c'est un détail tu fais quoi toi ah tu vas travailler là ok oui parce que là du coup je l'avais enlevé donc bah il n'y a plus qu'un mec qui bosse le jeu ne re-remplit pas puisque je lui avais dit de ne pas le faire bon la nourriture on s'en sort l'eau c'est plus compliqué quand même 173 unités d'eau on boit là alors la manufacture de sable qu'est-ce que ça fait de beau manufacture à sable cette ruine rénovée soumet le sable à un poudrage intensif ah ça produit de la roche boréale ça c'est bon ça du coup c'est là dessus ah bah voilà un truc un truc utile non vitesse 1 voilà on va commencer à faire de la route du coup alors on a terminé la grotte aménagée qu'est-ce que ça fait cueillette de champignons exploitation minière ah bah voilà on commence à avoir des trucs un peu plus utiles là que ramasser de la roche boréale un par un sur des trucs à la con ça ça va nous aider ça deux bâtiments coup sur coup là qui nous permettent d'avoir de la de la roche alors le coup de l'anomalie ça me laisse penser que si on crosse trop il y a un truc qui va se déclencher mais bon on traitera quand ça arrivera n'est-ce pas et on va pouvoir analyser les sols également parfait notre expédition va arriver ça ça bug ou quoi perle des plaines linselberg qui se dresse sur le chemin des explorateurs est marqué d'ondulation comme s'il avait été liquide et soudainement congelé alors qu'il était encore agité de vagues l'équipe observe une cavité sur le sommet de cette formation rocheuse étant donné le comportement aqueux de ce mont étrange il n'est pas désir raisonnable de supposer que cette petite fosse soit en réalité le point d'entrée d'un projectile ok pour s'en assurer il faudrait tailler la pierre ce qui demanderait évidemment du temps et bien allons-y l'excavation est longue et difficile mais elle produit beaucoup de roches utiles à la construction alors que l'équipe désespère de trouver le corps étranger qu'elle recherche elle découvre une surface froide d'un noir bleuté cet objet métallique ressemble en tout point à une météorite et contient un nombre de métaux qui seront utiles à la cité mais pourquoi son impact a-t-il été aussi atypique où sont les cratères les fissures tectoniques on n'a pas le choix ok peut-être qu'on pourra y retourner en attendant ça fait un petit peu de ressources quand même ah merde je vais la planter oh c'est le freeze non c'est bon ça se débloque ça se débloque ça se débloque parfait 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 là on va du coup pouvoir passer à un deuxième truc qui clarifie par le sable on a perdu ce qu'on était en train de faire mais ça pas le choix du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de Veodella il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire au revoir dans le chat n'hésitez pas c'est le moment je bois ma petite botte à l'eau habituelle et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on dit merci merci pour moi